Bienvenue au podcast « On en jase ensemble ». Je suis très heureuse de vous inviter dans cette série d'épisodes dans lesquels je vous partage mes trouvailles, mes découvertes et des informations sur des sujets qui m'intéressent et, je pense, seront vous inspirés dans votre quotidien. J'aborde avec vous des sujets qui résonnent avec votre curiosité et je vous invite à partager votre point de vue sur mes médias sociaux. On discute de sujets qui nous touchent à tous les jours et qui, peut-être, nous ferons questionner certaines de nos habitudes, de nos pratiques et même de nos motivations. Sans plus tarder, on en jase ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Le deuxième épisode de cette série. Ici, Florence et Lise et je vous retrouve chaque semaine pour discuter d'un sujet dont j'ai parlé dans le podcast d'introduction lancé la semaine dernière, soit le 7 février dernier. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'ai voulu explorer et approfondir pour mieux le connaître, pour mieux le comprendre puis l'appliquer de manière plus éclairée dans mon quotidien. Et je vous parle de discipline personnelle. Donc, je ne parlerai pas de discipline envers les enfants ou quoi que ce soit dans la société. Non, c'est vraiment une discipline personnelle qu'on s'impose à nous. Mais avant, je voulais revenir sur mon premier épisode parce que j'ai été super contente que certaines personnes réagissent à mon premier balado. J'ai reçu des messages par Instagram. J'ai reçu des partages. Je suis vraiment contente. Honnêtement, je n'avais pas de mots. Puis, je ne sais pas comment vous exprimer toute cette gratitude-là que je ressens en ce moment pour ce nouveau projet puis le retour que j'ai eu. Mais je suis vraiment contente parce que c'était stressant. Je ne vous le cacherai pas. On se sent toujours inconfortable quand on débute un nouveau projet puis surtout de le lancer. Une fois que c'est officiel, on appuie sur « Send » ou « Publier ». Puis, il y a un petit stress qui s'installe. Puis, on se pose toujours des questions à savoir « Est-ce que je fais la bonne chose? » Qu'est-ce que les gens vont en penser? C'est ça la grande question. Bien, j'ai eu un très, très beau retour puis je suis vraiment contente. Donc, merci, merci. Ça me motive pour poursuivre dans ce projet-là. Et bien, merci. Donc, on revient à nos moutons de la semaine, le mouton de la discipline personnelle. Donc, je vais vous poser quelques questions puis ça va mettre la table puis ça va peut-être brasser certaines choses chez vous puis ça va vous amener à écouter la suite parce que ça va être vraiment intéressant. Donc, est-ce que vous vous considérez d'abord comme une personne disciplinée au point de vue personnel? Est-ce que lorsque vous avez un projet qui vous fait vibrer, quelque chose qui est un nouveau projet, un peu comme mon projet de podcast et que ça vous donne envie de vous dépasser, est-ce que vous êtes prêt à vous imposer une discipline personnelle? Est-ce que vous vous êtes déjà, deuxième question, est-ce que vous vous êtes déjà fixé une discipline personnelle puis vous l'avez respectée à la lettre? Et si oui, qu'est-ce que ça vous a apporté comme résultat? Donc, c'est ça que j'ai envie d'explorer avec vous cette semaine. Première chose que j'ai faite, je suis allée chercher quelques définitions pour comprendre puis vraiment avoir des mots sur le mot discipline personnelle, avoir des mots de définition. Et bon, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est discipline dans la société, dans la communauté. C'est un ensemble de lois, d'obligations qui régissent une collectivité et destinées à faire régner l'ordre. Donc, je vous dirais que la première fois qu'on touche à la discipline, c'est ce type de discipline-là, mais qui est imposé par nos parents. Parce que quand on est jeune, on n'a pas la maturité, le sérieux de s'imposer des disciplines. Ça vient avec le temps, comme par exemple, se brosser les dents tous les matins. Il y a un certain âge où on atteint puis qu'on se dit, bien, je n'ai pas besoin que mon père ou ma mère me disent d'aller me brosser les dents. Ça se fait tout seul. Donc, une autre définition, c'est l'habitude de quelqu'un à obéir à des règles. Donc, que ce soit personnel, que ce soit des règles qui nous sont imposées. Donc, comme je vous dis, ça peut être nos propres règles qu'on s'impose puis on se fixe une discipline personnelle. Donc, ça part de soi puis on s'auto-impose ce respect-là de certaines règles. Ensuite, d'autres sites m'ont même parlé de soumission, d'obéissance, de maîtrise de soi, mais ce n'est pas ce type de discipline-là dont je veux vous parler aujourd'hui parce que là, on va un petit peu trop loin. On parle de discipline qui est imposée. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir et ce que j'ai découvert, parce que là, j'ai tellement de stock aujourd'hui pour vous puis je veux commencer par la bonne chose. Et je vais vous parler d'objectifs, je vais vous parler de comment une discipline peut devenir une habitude parce que c'est ça, en fait. Ce qu'on veut, où on veut arriver, c'est de s'imposer une discipline puis que ça devienne naturelle. Puis c'est ça qui arrive bien souvent. Donc, on observe que la majorité, la grande majorité des gens vont s'imposer une discipline à tous les jours comme se lever le matin, aller travailler, sortir les vidanges, aller faire marcher le chien, se brosser les dents. Donc, ça, c'est des disciplines qui deviennent à un moment donné qu'on apprend à faire puis que ça devient une habitude comme sortir le chien. Au début, on a un petit chiot, il faut le sortir souvent et tout ça. Puis ça devient une discipline qu'on s'impose si on ne veut pas qu'ils massacrent la maison avec des dégâts un peu partout. Donc, on s'impose cette discipline-là puis ça devient une habitude. À tous les jours, on sort le chien le matin, le midi, le soir, puis ça devient comme une espèce de routine. Donc, c'est un peu ça. La discipline, en fait, c'est que ça peut devenir une habitude et ça peut devenir quelque chose qui devient très sain et qui nous donne des objectifs. Et on dit que ça prend 66 jours pour former une habitude. Donc, prenez ça en note, 66 jours pour que quelque chose, une routine qu'on s'impose à tous les jours devienne une habitude. Donc, c'est super intéressant, surtout si on parle de discipline, que ce soit sportive, alimentaire, qu'on s'impose quelque chose de ce type-là, dites-vous qu'au bout de 70 jours, 66 jours, pardon, ça va devenir une habitude que vous allez prendre tout le temps parce que ça va devenir... C'est comme quelqu'un, par exemple, qui décide d'aller marcher à tous les jours. Donc, il prend 20 minutes sur l'heure du dîner. 20 minutes, je m'en vais marcher. Au bout de 66 jours, sa marche quotidienne va devenir une habitude. C'est comme si elle va avoir besoin. Ça va devenir... Pas nécessairement besoin, j'aime pas l'utiliser le mot besoin, mais ça va devenir quelque chose qui va être régulé dans son corps, dans son cerveau, puis qui va faire en sorte que la personne va le faire tout le temps. Alors, vous vous imaginez quand vous vous imposez une discipline sportive ou que ce soit de se lever plus tôt le matin puis de faire un 15 minutes de lecture sur du développement personnel, que ce soit d'écouter un 15 minutes de podcast, par exemple. Bien, si vous le faites de façon régulière à tous les jours, au bout d'un moment, ça devient votre habitude. Donc, même si vous êtes malade, un jour, vous ne pouvez pas le faire, comme aller prendre sa marche parce qu'il y a une grosse tempête de neige, une grosse tempête de verglas puis c'est dangereux, bien, ça va devenir quand même, ça va rester une habitude. Donc, le surlendemain, quand il va faire beau, vous allez y aller. Si vous êtes malade un jour, vous n'êtes pas capable de vous lever à la même heure que d'habitude pour faire votre lecture, vous avez mal à la tête ou il se passe quelque chose dans votre vie, vous ne pouvez pas le faire. Bien, cette habitude-là devient, est ancrée. Donc, vous allez continuer à le faire. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, ça a été un déclic de comprendre ça quand j'ai fait mes recherches et j'ai lu un livre, justement, là-dessus, sur le gars qui s'imposait une discipline puis lui, il va vraiment, vraiment loin. Mais, il a eu envie, justement, d'écrire sur le sujet, mais il a eu envie aussi d'explorer la discipline dans son quotidien. Donc, au départ, le gars, lui, ce qu'il voulait, c'est arrêter de fumer. Donc, il s'est dit, bon, j'ai le besoin de nicotine. Ça, ça devient à un moment donné un besoin quand on fume. Je n'ai jamais fumé, donc, mais j'imagine, c'est ce que j'ai entendu. Quand on fume régulièrement, il y a un besoin de nicotine dans notre système. Mais, il y a un autre aspect des gens qui fument, qui se développent, c'est l'habitude de fumer. Donc, que ce soit quand vous prenez votre break au travail, quand vous finissez de manger, la cigarette, bien, ça devient une habitude. Vous n'avez pas nécessairement le besoin de nicotine à ce moment-là, mais comme c'est devenu une habitude en même temps, le besoin de nicotine est une habitude que vous prenez après chaque repas ou quand vous allez prendre un break à 10 heures avec vos collègues à l'extérieur, bien, vous prenez l'habitude de fumer et ça devient un automatisme, une habitude que vous prenez. Donc, le gars, lui, c'était ça. Il voulait arrêter de fumer au départ et il s'est dit, il faut que je me fixe une discipline pour justement remplacer mon habitude de fumer. Et lui, ce qu'il avait trouvé, c'était de manger une pomme. Donc, à chaque fois qu'il avait envie de fumer une cigarette, à chaque fois que quelqu'un fumait autour de lui, à chaque fois que ça sentait la cigarette dans son, où est-ce qu'il était, dans son environnement, il prenait une pomme et c'est devenu une habitude. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il a mangé beaucoup, beaucoup de pommes puis il n'a pas de mal à manger beaucoup de pommes mais à chaque fois qu'il avait envie, bien, il remplaçait par une pomme puis c'est devenu une habitude. Donc, il a conditionné son cerveau, il a programmé son cerveau à chaque fois qu'il pensait cigarette, qu'il entendait le mot cigarette, bien, son habitude voulait revenir, en fait, et il l'avait remplacée par la pomme. Par la suite, il a voulu vraiment comme tester un petit peu plus loin sa discipline, des disciplines sportives, il a fait des jeûnes, il avait pris aussi l'habitude à chaque fois qu'il prenait sa douche de prendre une douche d'une minute, de mettre l'eau à froid pendant une minute et avec le temps, il augmentait puis ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, il est rendu à cinq minutes d'eau froide par jour, ce qui est très, très bon pour la longévité, by the way, pour le système, toutes les cellules qu'on a dans notre corps, pour le cœur, tout ça, il y a quelque chose de très, très bon là-dedans, donc je n'ai pas testé ça, là, honnêtement, mais je sais que c'est très, très bon pour la longévité, ils en parlent de plus en plus et lui, bien c'est ça, il est rendu à cinq minutes par jour à prendre une douche d'eau froide et c'est une discipline qui s'est imposée au début et c'est devenu une habitude après un certain temps. Donc, en gros, la discipline, c'est un ensemble de règles et de routines qui nous aident à atteindre nos objectifs et amener une vie ordonnée. Donc, ça, c'est la définition que j'ai trouvée qui me plaisait le plus au niveau de la discipline. Donc, comme je vous dis, ça peut être n'importe quelle discipline que ce soit faire de l'exercice physique à tous les jours, travailler de manière productive, manger sainement, se lever tôt le matin, faire de la lecture. Ce sont toutes des disciplines que vous pouvez vous imposer pour améliorer votre quotidien, en fait. Donc, on ne parle pas d'un objectif précis, il y a quand même des objectifs qui sont reliés à toute discipline qu'on veut s'imposer, que ce soit d'avoir une meilleure santé physique, être plus productif au travail, se sentir moins fatigué, avoir plus d'énergie, tout ça. Donc, ce sont des petites disciplines qu'on peut s'imposer à tous les jours pour améliorer tout ça. Donc, mais qu'est-ce qui nous motive vraiment à établir une discipline personnelle ou professionnelle? Parce que ça peut être professionnel aussi, ça peut être de faire de la lecture sur le sujet dans lequel vous travaillez, ça peut être, bon, peu importe. ça peut être personnel, ça peut être professionnel aussi et ça peut provenir d'un désir de devenir meilleur. À la base, là, c'est ça. Dans le fond, on veut être meilleur personnellement, professionnellement, donc on veut s'améliorer sur certaines choses, on s'impose une discipline puis, bien, ça nous amène, en gros, une meilleure qualité de vie. puis aussi, il ne faut pas oublier l'accomplissement, la valorisation que ça amène aussi parce qu'il y a certains résultats. Je vais vous parler de tout ce qui est l'aspect résultat et objectif, je m'en viens avec ça, mais au départ, il faut installer une discipline, il faut la suivre à la lettre pour que ça devienne une habitude. Ça peut aussi être motivé par des exigences extérieures quand on veut s'imposer ça, comme des responsabilités professionnelles ou familiales, donc adopter un nouveau chien, ça peut être ça, c'est banal, ça peut être aussi, bien, là, tout le monde, on lâche nos téléphones à l'heure du souper puis on discute d'un sujet, donc chacun, à chaque jour, amène un sujet différent, ça, c'est super intéressant puis ça, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire à la maison je suis maman de mon fils est en garde partagée, donc il va avoir 11 ans bientôt et c'est ce qu'on fait à la maison, donc nous, on s'impose tout le temps un petit sujet. Au début, il y a quelques mois, ce qu'on faisait, c'est qu'on se disait, bon, quel a été notre point fort de la journée, notre moment moins le fun, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, quelque chose qu'une gratitude sur laquelle je voudrais m'exprimer aujourd'hui, donc on avait une série de questions puis on les savait par cœur puis on faisait ça, chacun notre tour, puis c'était super le fun. Aujourd'hui, on a comme un peu changé cette routine-là, donc on s'assoit à la table puis là, on se fait des devinettes, mais des devinettes, des fois, bien mon fils, il arrive de l'école puis il a appris quelque chose de nouveau puis j'ai été vraiment étonnée de savoir à quel point il retenait des choses pour justement nous challenger comme des dates. Je lui ai même parlé puis c'est vraiment drôle parce que moi, bien, qui a étudié en droit, qui était passionnée de droit constitutionnel et tout ce qui était, qui touche un peu à la politique dans le pays, en fait, je lui posais à un moment donné la question, je lui disais, OK, je vous pose la question puis Jonathan qui a grandi en France, qui est ici depuis 10 ans, bien, c'est des belles choses à savoir, donc je lui ai challengé les deux puis je leur ai demandé en quelle année le Canada est devenu officiellement un pays et mon fils a répondu de façon très, très spontanée 1867 puis j'ai été vraiment impressionnée, donc je trouve ça le fun, c'est une petite parenthèse, mais je trouve ça le fun parce qu'on s'est imposé cette discipline-là de discuter à la table puis l'autre fois, le souper, je pense qu'il était comme, je pense un vendredi ou un samedi, on avait le temps, ça a duré une heure et demie notre fichu souper juste à se poser des questions comme ça puis des devinettes puis Jonathan, bien lui, amène des, mon mari, amène des sujets qui ont rapport avec des pays parce qu'il est très, très calé en géographie, il a voyagé beaucoup, il a fait beaucoup de pays, il a habité dans plusieurs pays donc lui, il nous arrive avec des petites devinettes au niveau de la géographie puis c'est super le fun donc ce souper-là, en fait, à un moment donné, a fini, ça a duré une heure et demie et bien c'était bien le fun donc tout ça est parti d'une petite discipline qu'on s'est imposée à la maison puis que qu'on a poursuivie puis c'est devenu une habitude, on s'assoit à la table puis il y a tout le temps quelqu'un qui est, surtout mon fils, qui dit, bon, c'est qui qui commence donc je trouve ça vraiment le fun. Les avantages de s'imposer une discipline au quotidien. Donc, j'ai une liste que je vais vous lire donc premièrement, ça augmente notre productivité, notre santé mentale et notre santé physique. quand je parle de productivité, ce n'est pas uniquement professionnel, ça peut être personnel à la maison, on est plus actif, on fait les choses qu'on a à faire, nos corvées, tout ça, donc ça amène une certaine productivité, notre santé mentale aussi parce qu'on se sent tellement mieux quand on a un objectif, quand on a une discipline puis qu'on la suit et ça, je ne néglige pas cet aspect-là de tout ce qui est les avantages et les bénéfices de s'imposer une discipline dans notre quotidien. Ça augmente notre capacité à atteindre nos objectifs, donc je vais y revenir sur tout ce qui est objectif. Ça permet de développer de bonnes habitudes et ça contribue à un sentiment de satisfaction personnelle. Ça permet de renforcer notre confiance en nous et en nos capacités. Ça a un impact positif sur nos relations et nos performances au travail ou à l'école ou à la maison ou peu importe. C'est vrai, on dirait qu'on est plus de bonne humeur, on est plus... Ça amène quelque chose de très, très positif sur le moral, sur le mental, sur le physique, tout dépendamment c'est quoi votre discipline personnelle. Mais comment parvenir à se créer une discipline? Et là, j'ai fait la liste des étapes que j'ai trouvées pour faire en sorte que si jamais vous voulez accomplir quelque chose et que vous n'y parvenez pas, ça fait deux, trois fois que vous essayez puis vous n'y arrivez pas puis vous ne savez pas vraiment où mettre le doigt sur le bobo, pourquoi, pourquoi je me suis disciplinée pendant une semaine puis au bout d'une semaine, j'ai comme lâché prise. Peut-être que vous allez trouver des réponses dans les différentes étapes pour justement s'imposer une discipline. La première étape qui est la plus importante, c'est de définir nos objectifs. Donc, vous vous fixez un objectif que ce soit de ramasser des sous pour s'acheter un chalet, pour s'acheter un bateau, pour s'acheter une voiture, pour s'acheter une maison, un condo, peu importe, allant voyage, vous rêvez d'un voyage, si vous imposez une discipline que ce soit financière, bien, il faut avoir un objectif. Ça peut être je veux améliorer ma santé physique puis je vais faire une petite parenthèse sur moi, ce que j'ai vu parce que, comme je vous ai dit dans le premier podcast, je manquais de discipline dans certains aspects de ma vie, entre autres, reprendre le sport parce qu'il y a quelques années, j'avais un coach. Donc, j'avais un coach, j'allais au gym, il me faisait un programme, je le faisais, on se rencontrait à chaque 4-5 semaines, il refaisait mon plan et quand j'avais ce coach-là il y a plusieurs années, Alexandre, que j'adorais, qui était super fin, bien, en fait, au début, la première fois, j'avais 40 ans donc je me suis dit pour mon anniversaire, j'ai 40 ans, je veux, je veux me mettre au sport, je veux, j'ai toujours fait du sport dans la vie et ça, je remercie mes parents parce qu'on a fait une multitude de sports quand on était jeunes donc c'était ancré en moi, c'était normal de faire du sport régulièrement et là, je trouvais que ça me manquait, le travail prenait beaucoup de place, tout ce qui était les obligations familiales, la routine, la famille et tout ça, je trouvais que ça prenait beaucoup de place et je me disais, bien, j'ai besoin de ce moment-là pour moi, c'est mon moment, j'ai envie de me choisir puis de faire du sport donc j'avais pris un coach et au départ, il m'avait dit, bien, c'est quoi ton objectif et mon objectif était, bien, je veux juste être en forme et en cours de route et c'était pas clair donc j'ai commencé à m'entraîner, tout ça, je me suis imposé cette discipline-là et là, avec la discipline que j'avais, à un moment donné, j'ai fait, il me semble que, OK, je vais aller un petit peu plus loin parce que j'y allais quoi, peut-être trois fois par semaine, des fois quatre fois par semaine, des fois, j'avais pas le temps, j'y allais deux fois, j'y allais une fois mais j'étais quand même assidue et là, à un moment donné, il m'a dit, tu veux-tu qu'on rediscute tes objectifs puis là, je lui ai dit, bien, peut-être parce que, je suis comme, bien oui, j'aime ça faire des machines, j'aime ça faire de la musculation et tout ça mais ça m'apporte quoi mis à part à long terme d'être en, puis c'est un très bel objectif, ça peut être ça votre objectif et j'avais pas vraiment de, oui, je voulais peut-être tonifier mon corps un peu et tout ça, mon fils était en bas âge donc je voulais améliorer ça chez moi mais c'était pas, tu sais, même si mon corps était pas ferme, bien, ça changeait pas grand-chose dans ma vie, là, tu sais, dans mon quotidien, à part me regarder dans le miroir puis me trouver cute, plus cute en fait, et là, à un moment donné, il a dit, bien, qu'est-ce que t'aimes? peut-être la course, j'ai déjà couru un peu, un 2 kilomètres, un 100 kilomètres, j'avais déjà fait ça et là, il m'a dit, bien, ok, on va aller plus loin et qu'est-ce que t'en dis si tu courais un demi-marathon? puis là, j'ai dit, bien, t'es complètement fou mais finalement, ça m'a amenée à courir trois demi-marathons, donc, en s'imposant cette discipline-là puis je l'en remercie aujourd'hui parce que je pense qu'avec ses conseils, avec ses encouragements, j'y serais peut-être pas parvenue parce que je savais pas quel chemin prendre, oui, je me disais, bien, écoute, si je peux faire ça, ça va être complètement fou et finalement, je l'ai fait mais je savais pas nécessairement comment m'y prendre et, bien, c'est en se fixant une discipline puis c'est tellement valorisant en bout de ligne quand t'atteins ton objectif donc, je vous le dis, c'est super important, c'est la première étape et c'est la plus importante de se fixer un objectif et avec la pandémie, un peu avant la pandémie, j'avais comme délaissé le sport et pour moi, faire du sport parce que c'est vraiment ça où je me fixe le plus de discipline dans ma vie, j'ai d'autres petites disciplines que je m'impose à tous les jours pour, avec un objectif qui est plus général comme par exemple, lire le soir avant de me coucher, un, parce que j'aime ça lire puis je trouve ça, je trouve ça le fun de m'évader puis ça me relaxe puis ça me permet de mieux dormir mais l'objectif ultime de lire à tous les soirs c'était surtout de lâcher mon téléphone parce que j'avais la fâcheuse habitude de prendre mon téléphone avant de dormir, je savais que c'était pas bon mais des fois, je veux juste répondre à un courriel ou bref, aller voir ce qui se passe un peu parce que j'ai pas eu le temps d'aller sur mes réseaux sociaux personnels parce que je gère beaucoup de pages et de comptes de réseaux, de médias sociaux mais j'avais pas le temps moi d'aller sur les miens donc c'est le soir que j'y allais et l'autre discipline que je m'impose le plus, c'est de faire du sport parce que j'avais lâché, j'avais mon coach avant comme je vous dis il y a quelques années, j'avais lâché un peu avant la pandémie, pendant toute la pandémie, pendant toute cette période-là, deux ans, trois ans, j'ai rien fait, des fois j'allais prendre des marches, je me disais mais pourquoi, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui fait que et j'ai repris un coach parce que pour moi, l'objectif de faire du sport à tous les jours, ça a rien, oui c'est sûr que c'est le fun de se regarder en miroir et dire ah bien mes épaules sont un petit peu plus découpées qu'elles étaient, il me semble que je me sens mieux dans mes vêtements, je trouve que je suis plus cute dans certaines robes ou peu importe mais c'était pas ça l'objectif, l'objectif ultime c'était de retrouver un équilibre dans ma vie parce que il y a rien pour moi dans, personnellement, peut-être que c'est pas votre cas mais moi au moment où dans la période où je faisais du sport à tous les jours ou régulièrement je dormais mieux, j'étais plus productif plus productif au travail mentalement j'étais tout le temps de bonne humeur, je suis une personne qui est quand même très positive dans la vie et relativement de bonne humeur tout le temps mais là c'est multiplié, je suis encore plus bien dans mon corps, dans ma tête c'est sûr que ça m'amène d'autres habitudes de vie qui sont comme boire beaucoup d'eau parce que bon on dirait que quand tu fais beaucoup d'activité physique tout au long de la journée tu as besoin de t'hydrater donc il y a ça manger des bons aliments mais bon moi je suis une gourmande j'aime ça j'aime ça manger j'aime ça bien manger aussi heureusement j'ai un gros gros ferbe sur les légumes crus donc je pourrais manger ça, m'alimenter avec ça toute la journée mais ça fait en sorte que j'ai pas le choix de penser à manger plus de protéines vu que je fais du sport et c'est une chose que je prenais pas l'habitude de faire j'allais pas de façon naturelle vers les sources de protéines dans ma vie c'est pas quelque chose que je mangeais de façon naturelle puis que j'allais toujours vers ça moi c'était vraiment des légumes crus je peux manger ça pour déjeuner le matin des concombres des poivrons des carottes crues des céleri name it j'aime beaucoup ça mais j'allais pas vers la protéine donc là ça m'amène une certaine discipline à me dire à chaque repas il faut qu'au moins il y ait des grammes de protéines parce que je fais du sport parce que j'en ai besoin mon corps en a besoin puis voilà donc petite parenthèse que je grande parenthèse que je referme pour moi c'est vraiment un objectif physique mais surtout de santé puis surtout pour rééquilibrer ma vie donc moi c'est ça mon objectif au niveau pour m'imposer la discipline sportive et l'entraînement à tous les jours donc il n'y a pas une journée où je saute depuis le mois de novembre il y a quelques journées j'ai été malade dans le temps des fêtes mais sinon c'est à tous les jours puis j'y tiens à le faire parce que je me sens tellement mieux que c'est devenu une habitude pour moi donc c'est le point c'est l'étape la plus importante peu importe votre objectif vous vous le fixez puis ensuite bien va venir la discipline que vous allez vous imposer mais qu'est-ce qui vous motive à vous imposer une discipline c'est vraiment votre objectif deuxième étape s'établir une routine donc à quel moment vous allez le faire je reviens au sport parce que je vais vous donner des petits exemples pour que vous vous situez bien moi au niveau du sport j'aime pas ça le soir donc moi c'est le matin donc je pars de chez moi si j'ai mon fils je vais le reconduire à l'école je m'en vais au gym si j'ai pas mon fils bien j'ai quand même 20 minutes de voiture à faire bien je viens et si jamais j'ai ça donne pas je reste à la maison bien je fais un entraînement à la maison c'est sûr que j'ai moins de variété mais il y a une multitude d'activités physiques qu'on peut faire avec notre propre le poids de notre corps que ce soit des push-ups des peu importe donc ma routine moi c'est le matin mais vous à quel moment vous selon votre objectif c'est le mieux c'est plus propice à vous imposer cette discipline-là et il faut le mettre à son agenda moi c'est à mon agenda à tous les matins donc c'est ce qui fonctionne puis c'est ce que je vous suggère aussi puis vous vous posez pas mille questions c'est à votre agenda vous le faites puis that's it ça peut être si c'est financier votre objectif ça peut être à chaque paye bien je mets tant de côté puis ça va devenir une habitude puis vous pouvez même l'automatiser dans votre compte de banque donc voilà c'est vous le mettez à votre agenda vous le mettez quelque part et vous le faites vous faites un plan aussi parce que c'est bien beau d'avoir un objectif mais c'est quoi le plan donc par exemple si c'est financier bien c'est important d'avoir votre plan donc d'avoir votre plan à chaque semaine votre budget qui soit à jour et que vous ayez quand même de la rigueur pour justement y parvenir quatrième étape éliminer les distractions et là que ça peut être le gym ça peut être financier comme moi par exemple mes objectifs financiers ma discipline financière bien une des façons d'éliminer les distractions c'est de me désabonner aux infolettres de mes boutiques préférées parce que quand je recevais les courriels j'allais voir puis il y a comme une petite voix en moi qui disait ah ouais regarde ça vaut la peine c'est à 40% de rabais t'en as pas nécessairement besoin mais regarde tu vas l'avoir quand tu vas le vouloir puis donc ça j'ai éliminé ça parce que justement j'ai aussi une discipline au niveau financier avec des objectifs ça peut être aussi d'aller à l'épicerie sans avoir de liste donc ça c'est pas bon il faut vous faites un budget vous avez un objectif financier bien allez pas à l'épicerie sans savoir ce que vous allez manger parce que vous allez acheter n'importe quoi puis là en achetant n'importe quoi vous allez arriver vous allez dire ah mais j'allais en tête de manger ça ah mais finalement je me suis pas fait de liste ça fait que j'ai oublié tel ingrédient pour fait que finalement vous avez vous êtes allé à l'épicerie ça a pas été productif ça a pas été ça a pas généré des repas que vous vouliez vous faire pour la semaine puis c'est pas bon pour votre budget donc on évite ça d'aller magasiner de façon impulsive que ce soit à l'épicerie puis tenez votre budget à jour donc ça fait partie de votre plan qui est la troisième étape d'avoir un plan très détaillé et pour justement donc éliminer les distractions c'est la quatrième étape cinquième étape de se féliciter à chaque réalisation donc quand vous avez réussi à économiser la moitié du budget que vous vouliez le quart que ce soit la demi ou peu importe célébrer félicitez-vous parce que c'est en s'imposant cette discipline-là et c'est ça qui fait du bien au moral je vous dirais moi depuis le mois novembre depuis que je je fais ma routine de sport de façon quotidienne je ne vous cacherai pas que des fois je mets un vêtement puis je trouve que mes épaules sont belles je trouve que mon dos est plus beau qu'avant et tout ça donc je me félicite je fais comme wow grâce à ça grâce à ma rigueur j'ai atteint quand même un certain niveau puis je me félicite c'est important sixième étape d'être réaliste donc il faut être réaliste aussi si vous voulez vous acheter une maison puis qu'il faut économiser je ne sais pas au moins 75 000 $ bien c'est peut-être pas une bonne idée de se fixer notre objectif pour l'été 2023 si vous commencez à économiser à moins que vous faites des salaires de fou mais normalement d'économiser un gros montant d'argent comme ça en très peu de temps bien à moins de gagner à la loterie c'est pas réaliste donc d'avoir un objectif réaliste comme par exemple quand j'ai commencé à m'entraîner c'est sûr que si la première fois que je suis arrivée au gym puis que ça faisait des années et des années que je n'étais pas rentrée dans un gym si j'avais dit à mon coach bien j'aimerais ça cet été parce que je suis arrivée là-bas au mois d'avril à ma fête et si j'étais arrivée là-bas en disant à mon coach cet été donc à l'été 2016 je veux courir un demi-marathon je pense que ça n'aurait pas été réaliste mais de me fixer un objectif de course qui aurait été plus réaliste comme un 5 km peut-être un 10 km bien à ce moment-là c'est réaliste donc le plan il est plus facile à faire la discipline est plus facile à s'imposer puis elle est plus facile à suivre puis ça devient plus rapidement une habitude donc d'être réaliste c'est bien c'est pas une étape mais d'en prendre conscience c'est l'étape 6 de se fixer une discipline à tous les jours ou à toutes les semaines peu importe et septième étape c'est bien de rester motivé septième c'est ça donc c'est une étape de de rester motivé c'est important de se rappeler pourquoi régulièrement de se le rappeler pourquoi on a commencé puis de se concentrer sur les avantages à long terme donc ça c'est la dernière étape puis en général s'imposer une discipline dans son quotidien nécessite beaucoup de détermination je ne vous le cacherai pas il faut être déterminé puis en étant en ayant un objectif clair et un objectif qui nous motive et qui nous qui nous fait vibrer bien c'est encore plus facile d'être déterminé puis il ne faut pas se cacher que ça prend de la patience et de la persévérance parce qu'il y a des matins que si jamais c'est de mettre l'activité physique à votre programme à tous les jours ou aux deux jours ou aux trois jours il y a des matins ça ne sera pas facile moi c'est c'est dans mon agenda mais je ne vous cacherai pas qu'il y a des certains matins je fais comme je ne sais pas ça ne me tente pas j'ai tout donné hier pourquoi je m'impose ça encore aujourd'hui mais l'étape la plus difficile justement quand c'est un objectif une discipline sportive l'étape la plus difficile surtout le gym c'est de s'y rendre de se préparer puis d'être capable de combattre ces petites voix dans notre tête tout le long des fois là tout le long je me lève le matin je m'habille je me prépare et je prépare mes trucs de gym et tout le long tout le long que je suis en route pour aller vers le gym c'est négatif dans ma tête c'est comme mais pourquoi ah non pas un matin je ne vous le cacherai pas c'est comme ça puis vous devez le savoir si c'est quelque chose que vous appliquez c'est ça donc ça peut être aussi si vous avez un objectif financier par exemple bien ça peut être ça peut être cette semaine j'ai envie de manger au resto j'ai envie de me gâter puis tout ça c'est difficile peut-être que des fois il y a des petites voix qui vous disent regarde laisse donc faire cette semaine et tout ça mais bon c'est à vous de vous dire est-ce que je fais je m'impose cette discipline-là et je la suis à la lettre parce que le piège là-dedans c'est quand on commence justement à lâcher bien c'est difficile c'est difficile parce que des fois on s'éloigne de plus en plus et là à un moment donné on perd le fil puis on arrête comme si j'arrêtais d'aller au gym pendant une semaine je vous jure que la semaine le jour où je décide d'y retourner ça va être encore plus difficile je vais être une roche une roche qui ne veut pas avancer ça va être littéralement ça on dit que on dit que la discipline est mère du succès et j'ai trouvé ça super intéressant et c'est pas faux donc si on a un objectif si on s'impose la discipline et qu'on la suit à la règle ça devient comme une espèce de comme je vous dis au bout d'un certain moment c'est devenu une habitude bien on ne sent plus l'impression qu'on se l'impose parce que ça devient bien on risque de réussir et de parvenir à nos objectifs de cette manière là donc en gros c'est de ça que je voulais vous parler pendant 45 minutes de discipline personnelle parce que je trouvais ça vraiment intéressant puis mes recherches m'ont vraiment réveillée sur certains points donc en résumé je résume tout ça en trois points la discipline personnelle c'est un facteur essentiel pour une meilleure capacité à atteindre ses objectifs une meilleure estime de soi un plus grand respect des autres et une meilleure gestion du stress plein 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 d'éléments dans une phrase mais j'ai trouvé tous ces points là super intéressants deuxième point il est important de commencer par une habitude simple et de s'engager personnellement pour respecter l'habitude donc comme je vous dis au départ quand j'allais au gym c'était pour ma santé pour me mettre en forme et tout ça ensuite bien j'ai changé mon objectif donc j'ai commencé par une petite discipline puis au fond au fur et à mesure bien c'est devenu un projet plus gros un objectif plus gros et bien ça allait amener ce que ça allait amener j'ai trois médailles de demi-marathon chez moi j'ai des dix marathons pardon j'ai des dix kilomètres j'ai des cinq kilomètres donc tout ça bien c'est parce que j'avais commencé avec un petit objectif puis au bout d'un moment c'est devenu c'est ça c'est devenu des réalisations super le fun troisième point et le dernier des outils tels que des rappels des récompenses un bilan hebdomadaire et l'influence positive peuvent aider à instaurer de nouvelles habitudes donc n'hésitez pas à suivre des podcasts à lire sur le sujet comme par exemple si c'est un objectif financier bien informez-vous comment comment mieux économiser comment avoir plus de structure dans son budget comment éliminer tout ce qui est des dépenses farfelues donc tout ça bien alimentez-vous de ça nourrissez-vous de tout ce qui va faire en sorte que vous allez atteindre votre objectif c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui de discipline personnelle parce que j'aime ça parce que c'est un sujet que je voulais aborder justement en début d'année parce que c'est le fun de se fixer des objectifs puis on est juste au mois de février donc vous avez encore amplement de temps cette année pour vous fixer des objectifs et les réaliser puis commencez tranquillement puis à un moment donné bien dites-vous qu'à force de s'imposer ça régulièrement ça va devenir une habitude puis vous allez vous allez atteindre vos objectifs donc c'est ça c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui vous me direz en commentaire si à jamais ça vous fait réaliser certaines choses s'il y a des points sur lesquels vous êtes plus ou moins d'accord si vous avez d'autres trucs aussi partagez-les-moi par exemple sur Instagram si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram c'est Florence Élise tout ensemble Élise avec un Y sur Instagram j'ai aussi ma page Florence Élise vous allez la trouver assez facilement sur Facebook donc je vous invite à partager avec moi à ouvrir la discussion parce que cette semaine bien on parle de discipline puis la semaine prochaine on va parler de créativité donc soyez avec moi à la semaine prochaine pour qu'on puisse parler de créativité comment stimuler notre créativité puis comment elle est importante dans notre quotidien cette créativité-là je vous souhaite une très très belle semaine merci de votre écoute merci de tous vos mots depuis la semaine dernière et bien on se retrouve dans un prochain podcast la semaine prochaine c'est un rendez-vous bye bye bonne semaine